Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Ecole iPhone où aujourd'hui je vais vous montrer comment passer d'un téléphone sous Android vers un iPhone qui est lui sous iOS. Donc voilà vous venez de lâcher votre téléphone sous Android et vous avez bien raison comme je vous comprends pour venir chez Apple et prendre un magnifique iPhone mais nous allons voir aujourd'hui comment transférer toutes vos données les contacts les photos les comptes mail et tout ça assez facilement donc je vous le dis tout de suite la vidéo je n'ai pas fait moi-même parce que je n'ai pas de téléphone sous Android donc je l'ai chopé à droite à gauche je ne le cache pas et on va la commenter ensemble donc tous les paramètres votre en anglais mais ne vous inquiétez pas les boutons seront au même endroit il suffit de bien regarder la vidéo et de voir où c'est que le monsieur il tape et normalement pour vous ça sera exactement pareil de façon la compréhension anglais français c'est quand même assez simple donc c'est parti on va lancer ça tout de suite donc voyez là un téléphone sous Android un Samsung et un iPhone 5S donc avec Touch ID et donc on va voir avec une application très facilement comment transférer tout ça alors tout d'abord on va démarrer son téléphone en choisissant la langue bien sûr donc France pour nous ensuite on va choisir donc son réseau Wi-Fi c'est indispensable et puis ensuite il va nous demander de pouvoir paramétrer les doigts pour Touch ID vous savez c'est ce capteur d'empreintes qui vous sert à déverrouiller votre téléphone et aussi à payer sur internet ensuite il va vous demander un code bien sûr de créer un code donc toutes ces étapes on les passe assez vite puisque j'ai déjà fait une vidéo là dessus qui s'appelle comment démarrer un iPhone ou démarrage d'un iPhone donc je vous conseille d'aller la voir qui parle la plus en détail de toutes ces opérations ensuite on arrive sur l'écran qui s'appelle donc restauration là on va vous demander si vous voulez restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud donc si vous savez ce que c'est ben c'est très bien sinon je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite là dessus aussi comment transférer vos données d'un ancien iPhone vers un nouvel iPhone aussi on a le choix de le faire ça aussi avec restaurer une sauvegarde depuis iTunes donc avec votre ordinateur comme un nouvel iPhone là c'est si vous n'avez pas du tout eu de smartphone avant ni d'Android ni d'iPhone voilà donc comme un nouveau téléphone ou alors si vous avez eu un téléphone sous Windows là il n'y a rien d'autre que donc mettez un nouvel iPhone et puis on a move data from Android donc c'est depuis transférer vos paramètres Android depuis Android c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc vous allez voir il va cliquer dessus tout simplement voilà il clique donc sur un move to Android et il fait continuer là il vous invite à aller sur votre téléphone Android et aller télécharger dans le Play Store l'application move to Android voilà move to iOS pardon je me trompe voilà move to iOS là ça vous dit tout ce que ça va faire quand vous allez la télécharger donc vous l'installez bien sûr vous acceptez donc là il la télécharge bien évidemment et vous allez l'ouvrir tout simplement et là il va vous demander tout simplement de continuer d'accepter les conditions d'utilisation et d'aller sur votre iPhone et de cliquer sur continuer là il vous affiche un code donc assez simple vous faites donc suivant sur votre téléphone Android et vous tapez le code qui est à l'écran de votre iPhone et non pas celui qui a dans cette vidéo là en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va connecter les deux téléphones alors il paraît qu'il faut pas forcément être sur le même réseau wifi parce que vous voyez très bien que là sur l'iPhone 5 il est en 3g donc ça marche juste il connecte les deux téléphones par rapport au code et là voilà donc il reconnaît que c'est un Samsung et là donc le Samsung vous demande ce que vous voulez transférer donc vous pouvez décocher bien sûr donc vos comptes Google donc Google account c'est vos comptes de messagerie Google vos bookmarks c'est tous vos signés vos favoris de Google Chrome voilà donc de votre navigateur web les SMS ça va sauvegarder tous vos SMS ça c'est super tous les SMS ça va qui vous restent sur votre téléphone que vous n'avez pas supprimé ça va les recopier sur l'iPhone aussi tous vos contacts aussi ça va les recopier et camera roll c'est vos photos toutes les photos que vous avez prises dans votre téléphone sous Android ça va les copier dans l'iPhone cliquez bien sûr sur suivant en haut et vous attendez que le transfert se fasse donc là vous voyez bien que sur l'iPhone il y a marqué que c'est un Samsung 5 il a bien reconnu que c'était un téléphone Samsung voilà là sur le téléphone Android ils disent que c'est bon de lui de son côté il a fait le nécessaire donc vous pouvez le foutre de côté voilà et vous retournez sur votre iPhone bien sûr là le transfert peut prendre quelques temps une fois que c'est fait on vous demande de créer un compte Apple puisque à mon avis vous n'en avez pas donc là c'est assez simple vous suivez les étapes il va vous demander d'activer Siri encore une fois les diagnostics si vous voulez les envoyer à Apple ou pas et voilà c'est bon votre téléphone il y a tout qui est dessus donc les contacts et tout c'est ce qu'on va voir ensemble donc les photos il va nous montrer que voilà c'est bien les mêmes photos donc il va aller dans Google photos et il va vous montrer que c'est bien toutes les photos ouais celle du de Star Trek là il a donc c'est bon là il demande un mot de passe pour la messagerie Google qui s'est transféré il me semble il demande plein de choses ça sera à vous de voir quand vous allez démarrer votre iPhone vous pouvez très bien le faire plus tard vous voyez il demande un mot de passe donc de son compte Google puisque il a transféré l'adresse mail mais il veut quand même le mot de passe pour configurer tous les mails et tout voilà en fait il a donc tous ces contacts qui ont été donc transférés on l'a pas vu mais je vous assure que c'est fait toutes ces photos qui ont été transférés aussi les SMS aussi qui ont été transférés donc voyez c'est assez simple c'est pas plus compliqué que ça alors par contre donc petite précision cette app fonctionne à partir d'Android 4.0 donc si vous êtes en dessous d'Android 4 c'est à dire si vous avez un Android 1 2 ou 3 ça ne marchera pas il faut que vous soyez sous Android 4.0 donc pour ça vous allez dans vos réglages informations et je pense que vous allez trouver sous quelle version d'Android vous êtes de toute façon quand vous allez le chercher dans le Play Store il vous dira que c'est pas bon pour vous elle marchera pas l'application au move through Android voilà elle est capable de récupérer donc l'historique des SMS des contacts des photos des vidéos dessinées et des comptes mail et autres agenda voilà voilà les amis je pense que c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu même si elle vous a pas plu vous mettez un petit pouce vert vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est très important si vous avez des questions concernant cette vidéo n'hésitez pas à les poser sauf si vous avez des questions concernant Android je pourrais pas du tout vous répondre parce que je n'y connais rien en Android mais rien de chez rien du tout donc posez que vos questions sur iPhone et soyez assez explicite quand vous posez vos questions parce que des fois c'est pas c'est pas contre les gens mais des fois vous avez des questions où on comprend pas trop ce que vous voulez dire donc expliquez bien même si ça vous mettez un long commentaire dans votre commentaire expliquez bien la question pour que je puisse bien vous répondre du premier coup et éviter de faire 10 000 messages voilà d'ici là portez vous bien on se retrouve dans une prochaine émission ciao bye bye nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes Twitter Facebook et YouTube en recherchant Ecole Appli mais aussi sur nos sites web via www.mirifique.fr 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 Sous-titrage FR ?